C'est du côté du casino de Montréal que Groupe Sutton invitait ses courtiers immobiliers à participer à la journée conférence « Réalisez votre plein potentiel ». Plus de 500 courtiers immobiliers étaient présents afin de se divertir et d'en apprendre davantage sur les enjeux du métier. Conférencier pour aujourd'hui, M. Alain, merci premièrement de nous avoir fait découvrir votre personnage et tout parce que j'ai eu presque l'impression d'assister à un show d'humour aujourd'hui. Quel est votre rôle exactement lors de la conférence d'aujourd'hui? Le défi, c'était de faire un lien entre les générations et les courtiers d'aujourd'hui et de demain. Les musées-îles, les nuances et les alliances qu'on peut retrouver entre la génération Baby Boomer, les X et les Y. Évidemment, les besoins et les attentes qu'ils auront d'un courtier, est-ce que c'est différent que des premières générations? Pour vous, Sutton, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente? Sutton, c'est une entité de courtage immobilier extrêmement sérieuse, extrêmement compétente. Les courtiers de Sutton savent transporter cette confiance, cette capacité de bien représenter la marque dans le marché immobilier. Un courtier Sutton est bien formé, il est bien informé, il est bien éduqué, il est à l'écoute de son client et il va extrêmement bien transporter l'image de la compagnie auprès de la clientèle. Parle-moi de ton expérience d'aujourd'hui, pourquoi tu participes aux conférences et à la journée? Je serais content de rencontrer des collègues que je n'ai jamais eu la chance de côtoyer et de rencontrer ailleurs. Ils viennent de toute la province de Québec, alors je serais content pour ça. Parlez-moi du pourquoi vous faites ces conférences-là aux deux ans, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, c'est pour récompenser nos courtiers, dans le fond, des efforts qu'ils font constamment, puis de leur loyauté à notre système, à notre bannière. Donc, on fait un événement qui, dans le fond, nous coûte beaucoup de sous, puis on les invite pour pas grand-chose, mais c'est surtout toujours janvier, début février, pour les ramener au travail, pour les remotiver. On sait que c'est pas facile d'être travailleur autonome, et c'est des gens qui vont souvent face à des rejets, des refus, etc. Donc, on tient à leur donner un bon boost, comme on fait avec une voiture quand il faut la redémarrer. Et honnêtement, aujourd'hui, ce sont dans les deux meilleures conférences que nous avons eues depuis très, très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada